Derrière les murs du fort de Cormeil en Parisie se cachent maintenant des ateliers d'artistes. Une fois par an, les portes du fort s'ouvrent pour laisser au public le plaisir de découvrir les œuvres des six artistes qui y travaillent. Un moment important pour les artistes. Quand on est ici et qu'on travaille, on est vraiment dans le silence. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. On ferme les lourdes portes du fort pour s'isoler un petit peu du monde et pour essayer de rentrer dans notre monde intérieur. Et du coup, quand on ouvre les portes du fort pour accueillir le public, c'est une manière de s'ouvrir vers l'extérieur et d'avoir le regard des autres pour pouvoir nous donner un peu ces impressions. Ces portes ouvertes peuvent aussi être l'occasion pour les visiteurs d'acquérir des œuvres à moindre coût, puisqu'aucun pourcentage n'est reversé à la galerie. Les artistes exposent dans leur propre atelier. Quant aux visiteurs, ils peuvent se laisser tenter par quelques créations ou tout simplement les admirer. À l'étage là-haut, il y a... Mais du coup, j'ai oublié son nom tellement je n'ai regardé que ces peintures. On travaille sur l'Allemagne, la guerre de 1914. Et ça, c'était super émouvant. Le lieu est quand même assez impressionnant. Il est architecturellement très unique, très spécial, très fort. Il y a une très très belle production. Je suis assez impressionné favorablement par ces expositions-là. Les ateliers du fort de Cormeil peuvent encore être visités ce week-end. Il faudra ensuite attendre l'année prochaine pour découvrir les nouvelles créations des artistes. Sous-titrage ST' 501